Bien, donc bonjour tout le monde, nous sommes ici au niveau de notre deuxième séance synchrone relative à la formation Moodle qui a commencé le 25 mars et qui s'achèvera, si tout va bien, donc l'ordre du jour de notre réunion, on va faire un petit tour par rapport à ceux qui n'ont pas reçu l'espèce de cours, donc s'il y a des collègues qui n'ont pas reçu l'espèce de cours, on va essayer de voir qui sont exactement pour résoudre le problème. Deuxièmement, nous allons passer par la suite à quelques manipulations au niveau d'un espèce de cours quelconque pour comprendre un certain nombre de points, principalement au niveau du paramétrage général d'un espèce de cours. Et je répondrai évidemment en fonction des questions à vos attentes ou bien à vos questions qui vont être proposées au fur et à mesure de la progression de la séance. Donc, pour commencer, la question maintenant, est-ce qu'il y a des collègues qui n'ont pas reçu jusqu'à présent des espèces de cours ? Évidemment, des collègues qui sont présents ici. Bonjour, Aslema. Aslema, oui. J'en ai la parole, c'est Néel Aïf, l'école d'architecture. Aïche, c'est pas le bon. J'ai eu du mal à accéder à la parole ou à un mail que je dois saisir le nom d'utilisateur avec quelqu'un de Gmail ou le mot de passe. Malheureusement, j'ai saisi mon adresse Yahoo, le site Gmail. Mais lui, il m'a accepté. Après, il dit l'Iran, on vous connaît en tant que compte Gmail. Après, il dit que la connexion a échoué. Donc, est-ce que le problème, c'est que j'ai saisi un mot de passe ou est-ce qu'il y a un problème de connexion à la plateforme ? Donc, je n'ai pas bien compris. Madame, juste pour ce problème-là, vous devez m'envoyer votre adresse mail. Je vais résoudre par la suite le problème. Donc, vous savez, je connais mon adresse mail. Vous m'envoyez une adresse mail. Je vais résoudre le problème. Ok, merci beaucoup. Aïche, c'est mon problème. Je coupe le problème. D'autres questions par rapport à l'attribution d'espèces de cours. Est-ce qu'il y a des collègues qui n'ont pas encore reçu d'espèces de cours ? Évidemment, des collègues qui sont ici présents. Oui, Aslema. Aslema. Faye Zalmatri, enseignante à l'école d'architecture. Je n'ai pas trouvé mon espace de cours. J'ai pu accéder à les cours de l'école d'architecture. Deuxième année, par exemple, histoire d'architecture. Donc là, en fait, au niveau de l'architecture de votre établissement, vous avez contacté le correspondant d'enseignement en ligne. Je réponds, madame, à votre question. En fait, pour l'attribution des espaces de cours, c'est normalement le correspondant de l'enseignement en ligne, qu'on appelle couramment CEL. CEL, c'est lui qui a créé normalement les catégories et les espaces de cours. Donc, Lyum, aujourd'hui, j'ai eu contact avec une collègue de votre établissement qui m'a confirmé que toutes les espaces de cours ont été créées. Donc, s'il y a un problème, vous pouvez la contacter. Certainement que votre espace de cours a été créé, mais qui n'a pas été bien affecté à l'emplacement souhaité. Donc, vous essayez de prendre contact avec elle pour vérifier exactement l'emplacement exact de votre cours. Merci. Merci. Je vous en prie. D'autres questions ou bien réactions par rapport à l'attribution des espaces de cours ? Bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer maintenant à la présentation. Encore une autre fois, Mme Rime et M. Tijani, s'il vous plaît, coupez les microphones. Mme Rime et M. Tijani. M. Tijani, est-ce ma fille, M. Tijani ? Mais, c'est ma fille. Je coupe moi-même le micro. Mme Rime aussi. Voilà. Parfait. Non, pas encore. Je coupe le micro. Bien. Donc, je vais commencer la présentation. Je vais partager avec vous l'écran de mon ordinateur. Donc, voilà. Vous allez recevoir certainement l'écran de mon ordinateur maintenant. C'est bon. Vous recevez l'écran. Vous confirmez la réception de l'écran ? Oui. Donc, je suppose que l'écran est... Est-ce que... Parfait. 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 Bien. Donc, là, en fait, on va essayer de voir quelques manipulations par rapport à ce que l'on peut faire au niveau d'un espace. Donc, je vais commencer par tout ce qui est gestion de groupe. Au niveau de nos établissements universitaires, certainement, on a à gérer un certain nombre de groupes. C'est-à-dire, généralement, on a, par exemple, une première année qui composait de trois ou bien quatre groupes, et on a à les inscrire, et on a à les gérer. Donc, la question qui se pose, comment initialement créer des groupes, et deuxièmement, comment inscrire mes étudiants dans des groupes avec le moins d'efforts possibles ? Donc, comment faire ? C'est très simple. La première étape consiste à créer des groupes. Qu'est-ce que des groupes ? Qu'appelle-t-on groupe ? Les groupes, ce sont des, disons, des, c'est un ensemble d'étudiants qui sont regroupés dans un même ensemble, qui ont un point en commun. Ça pourrait être souvent une répartition administrative qui a été faite par l'administration. Par exemple, au niveau de l'inscription, l'administration regroupe un certain nombre d'étudiants dans un même groupe. Donc, c'est à nous de reproduire cette répartition au niveau de nos établissements, au niveau de nos espaces de cours. Pour cette raison, chaque enseignant, normalement, est invité à créer autant de groupes que ce qui existe réellement dans son établissement, ou bien dans la promotion en question. Donc, pour cette raison, nous allons vers la rubrique utilisateur. Donc, au niveau de la rubrique utilisateur, je vais aller vers groupe, et je vais cliquer. Donc, si je clique sur groupe, je vais faire apparaître l'interface qui va me permettre de créer des groupes. Donc, j'attends un petit peu que ça va être fait rapidement. Voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai déjà créé trois groupes. Ce sont ceux qui ont été créés au niveau de la première réunion. Donc, pour créer un groupe, je peux supprimer, évidemment. Donc, j'aurai la possibilité de supprimer, mais je vais commencer par créer un groupe. Donc, la création de groupe passe par ce point-là, ou bien par ce lien. Je vais cliquer sur « Créer un groupe ». Donc, en cliquant sur « Créer un groupe », je vais faire apparaître l'interface qui va me permettre de paramétrer aussi bien l'appellation du groupe et les informations annexes, à savoir la clé d'inscription d'un groupe donné. Donc, voilà. L'appellation, donc, je vais mettre ici l'intitulé ou bien le nom du groupe. Généralement, je vous recommande de reproduire les appellations exactes que vous avez au niveau de vos établissements universitaires. Par exemple, l'établissement là où j'appartiens. On utilise, par exemple, les licences en gestion. Par exemple, nous allons, généralement, LG et 1, c'est pour dire le premier groupe de la licence en gestion. Donc, on va dire LG et 1 parce que les étudiants reconnaissent cette appellation. Ou bien, carrément, si on a plusieurs, première année sans gestion, deuxième année, troisième année. Nous allons faire, par exemple, première année LG1, première année LG2 pour désigner le deuxième groupe et ainsi de suite. Par la suite, là, vous avez une description. Au niveau de cette description, ce sont des informations qui sont réservées simplement, qui sont visibles aux enseignants seulement, qui vont vous permettre, en quelque sorte, d'avoir une information par rapport à ce qui existe au niveau du groupe. Simplement, ce sont des informations purement individuelles qui sont gérées. M. Nizal, s'il vous plaît, vous coupez votre microphone. Donc, au niveau de la clé d'inscription, on va saisir la clé d'inscription en cliquant sur ce stylet-là. Donc, par exemple, je vais utiliser une abréviation simple, par exemple, LG1. Donc, vous voyez, c'est une clé qui est très simple. Généralement, personnellement, j'utilise la même appellation du groupe que je donne à mes étudiants. Par exemple, la première licence en gestion, groupe 1, je leur dis que votre groupe, ou bien votre groupe 1, c'est LG1. Pourquoi ? Pour ne pas créer de confusion chez les étudiants. Par la suite, si les étudiants se sont inscrits au niveau de votre groupe, donc à ce moment-là, vous pouvez supprimer cette clé, vous pouvez la changer carrément, en adoptant une clé d'inscription plus difficile. Et à ce moment-là, vous êtes sûr qu'il n'y a que les étudiants qui ont reçu la clé LG1, qui sont inscrits sur ce groupe-là. Et même ces étudiants, s'ils vont donner la clé LG1 à une autre population, et ne vont pas, en quelque sorte, l'utiliser pour accéder. Elle n'est plus valable. On est d'accord ? Donc, si j'ai enregistré, évidemment, cette clé, c'est elle qui va être donnée aux étudiants lors de l'inscription. Donc, si j'ai saisi la clé d'inscription, je vais cliquer sur « Enregistrer ». À ce moment-là, je vais avoir un groupe qui va être créé avec une clé d'inscription qui est LG1. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce niveau-là ? Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là ? C'est bon ? Bien. Donc, vous voyez ici, j'ai créé un quatrième groupe qui est appelé LG1 avec zéro apprenant. Donc, le zéro là, c'est zéro étudiant. Vous voyez que c'est un espace vide, il n'y a pas d'étudiant dedans, donc j'ai toujours zéro étudiant. Donc, j'ai la possibilité, évidemment, de supprimer un groupe. Donc, je me suis trempé quelque part, donc je peux supprimer un groupe. Donc, c'est facile, donc supprimer le groupe directement. Donc, ça, c'est au niveau de la gestion, au niveau de la création de groupe. Maintenant, on suppose qu'on a plusieurs étudiants, au niveau d'une promotion donnée. Et je vais leur donner la main à faire ce qu'on appelle une auto-inscription. Qu'est-ce que ça veut dire, une auto-inscription ? Une auto-inscription, c'est une inscription faite par notre public cible, c'est-à-dire nos étudiants, ils vont être invités à s'inscrire dans un cours sans une inscription manuelle, sans que l'enseignant intervienne pour les inscrire manuellement. À ce moment-là, il y a une autre manipulation qu'il faut faire, c'est d'activer l'auto-inscription. Donc, je vais aller toujours au niveau du bloc utilisateur et je vais aller vers méthode d'inscription. Et au niveau de méthode d'inscription, je dois aller vers auto-inscription, qui est là. Parfois, dans certaines espèces de cours, il n'y a pas l'auto-inscription, il y a seulement méthode d'inscription. C'est pour cette raison que je vais aller directement vers méthode d'inscription. Donc, si je clique sur méthode d'inscription, je vais faire apparaître un tableau qui va comporter au moins trois méthodes d'inscription. Ces trois méthodes d'inscription, ce sont des inscriptions possibles. Donc, il y en a deux ici, mais dans d'autres espaces de cours, il y en a trois. Je peux ajouter d'autres. Donc, vous voyez ici, vous avez par défaut l'inscription en manuel. Elle est activée. Pourquoi je reconnais qu'elle est activée ? Parce que vous avez ici l'œil qui est ouvert. Donc, je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, là, vous avez l'œil qui montre que cette méthode d'inscription est activée. Si je veux désactiver l'inscription en manuel, je cache cet œil-là ou bien je vais la faire. De la même façon, au niveau de l'inscription des étudiants, pour modifier l'inscription des étudiants, je vais cliquer sur modifier. Au niveau de la modification, donc, j'attends un petit peu que j'attirie au niveau de l'interface de modification. Voilà. Donc, là, l'auto-inscription est activée. Donc, je reviens à un affichage plus simple. Donc, vous voyez ici, au niveau de l'auto-inscription, généralement, lorsque vous allez entrer au niveau de cette partie-là, vous allez trouver deux champs à manipuler. Le premier champ, c'est autoriser les méthodes d'auto-inscription existantes. Et le deuxième champ, c'est la clé d'inscription. Donc, généralement, au niveau des espèces de cours, vous allez trouver, autoriser les méthodes d'inscription existantes, vous allez trouver l'affichage comme étant non. C'est-à-dire, le cours n'autorise pas l'auto-inscription. Pour que, pour vous permettre, pour permettre aux étudiants de s'inscrire automatiquement, manuellement, au niveau, non pas manuellement, mais pour autoriser l'inscription automatique des étudiants, vous devez renseigner ce champ par oui. Donc, ce champ-là doit être indiqué comme étant oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez autoriser les méthodes d'auto-inscription des étudiants. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire n'importe quel étudiant qui reconnaît la clé d'inscription d'un groupe et que vous donnez la clé d'inscription d'un groupe, s'il saisit cette clé, il peut s'inscrire directement. On est d'accord ? Maintenant, la question qui se pose, si je fais, par exemple, vous voyez là, il y a une clé d'inscription. Donc, je vais supprimer cette clé d'inscription. Donc, si je suis, ou bien si j'adopte cette logique, j'ai autorisé les méthodes d'inscription comme étant oui et les clés d'inscription qu'elles sont vides. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon espace de cours est totalement ouvert à n'importe qui qui peut entrer au niveau de la plateforme de l'établissement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est ouvert à tout le monde. Donc, pour faire un paramètre, ou bien pour sécuriser l'espace de cours, il faut que cette clé d'inscription soit la plus difficile possible. Vous allez voir le code que je vais mettre ici, donc le code que je ne peux jamais l'apprendre et je ne peux jamais le comprendre. Donc, c'est une clé d'inscription qui est très difficile simplement pour sécuriser l'espace de cours. Donc, si je mets cette clé d'inscription, aucun participant autre que mes étudiants qui possèdent les clés d'inscription des cours, des groupes plutôt, n'aura la possibilité d'entrer dans mon cours. Impossible. Vraiment impossible. On est d'accord ? Donc, si j'ai terminé... Une question, si Mohamed Ali, s'il vous plaît. Oui. Oui. Est-ce que vous avez dit de saisir une clé d'inscription là et donc que les étudiants auront accès à mon espace de cours ? C'est ça. Est-ce que je suis obligé de passer aussi la clé d'inscription aux étudiants où le fait qu'ils ont fait l'inscription manuelle, ça leur permet d'accéder ? Non. En fait, là, l'inscription manuelle, c'est l'inscription faite par l'enseignant. C'est l'enseignant qui inscrit manuellement ses étudiants. C'est lui qui les introduit. Mais là, on parle de l'auto-inscription, c'est-à-dire que l'étudiant lui-même qui va aller chercher l'espace de cours de l'enseignant, par exemple le module qui s'appelle gestion de ressources humaines, il va chercher au niveau de la licence, là où il est inscrit, en deuxième année, en deuxième semestre, il va trouver gestion de ressources humaines, il va cliquer. À ce moment-là, l'espace de cours va lui demander une clé d'inscription. La clé d'inscription que je vais donner à mon étudiant n'est pas celle du cours, mais plutôt du groupe auquel il appartient. C'est-à-dire, ce n'est pas cette clé d'inscription qui est difficile, celle-là, simplement pour sécuriser l'espace de cours. Mais la clé d'inscription qui a été créée d'une façon très simple, c'est elle que je vais l'attribuer à mes étudiants. On est d'accord ? Oui, d'accord. À ce moment-là, ce que je donne la clé d'inscription, les étudiants vont attirer directement au niveau de l'espace de cours et au niveau du groupe. Donc, si on a terminé, on va aller directement vers enregistrer. Les autres champs, ce sont évidemment des champs qui sont importants, mais qui sont paramétrés d'une façon, qui sont préparés par les administrateurs de l'UVT pour qu'ils sécurisent le plus possible les espaces de cours. Donc, il n'y a pas une possibilité d'avoir un problème d'intrusion ou bien un problème de sécurité au niveau de ces espaces de cours. Vous pouvez aussi mettre un message de bienvenue si vous souhaitez évidemment de vos étudiants lors du premier passage au niveau du groupe. Donc, sinon, je vais enregistrer. Et à ce moment-là, j'aurai... Donc, il y a une question ? Juste, la différence entre les clés de groupe et de cours. Donc, la clé de cours, comme si c'était une barrière extérieure à tout le monde. Mais celui qui possède la clé de groupe, attire directement les inscrits pour le groupe et les inscrits pour le cours. Donc, je vais prendre un exemple d'analogie avec ce qu'on a exactement au niveau de nos établissements universitaires. Au niveau de nos établissements universitaires, généralement, on a l'accès à l'établissement. Donc, la clôture de l'établissement, il y a les portails au niveau des établissements et le cours de l'établissement. Il y a aussi des salles de TD. OK ? Bien. Donc, la clé d'inscription de l'espèce de cours, c'est elle qui va permettre aux étudiants d'entrer au niveau de l'établissement. Mais elle ne leur permet pas d'entrer au niveau des salles de TD. Maintenant, si je vais donner à mes étudiants la clé d'inscription d'un groupe, c'est-à-dire d'une salle de TD, à ce moment-là, l'étudiant connaît qu'il est affecté à l'établissement X et qu'il va entrer à la salle, par exemple, 3 du deuxième étage. On est d'accord ? Donc, directement, il va accéder directement à la salle. Le même principe au niveau des deux clés d'inscription que j'ai essayé de les montrer ici. La clé d'inscription d'un espèce de cours, c'est une clé d'inscription que, si l'étudiant va la saisir, il va entrer au niveau de l'espace de cours, mais il ne va pas entrer au niveau des groupes. Donc, il va circuler au niveau du cours, il peut voir les ressources, mais si les activités sont paramétrées d'une façon qu'il admette ou bien qu'il étudie des groupes, donc il n'aura pas la possibilité de faire les activités. Par contre, si l'étudiant saisit la clé d'inscription d'un groupe quelconque, il va être orienté et dirigé directement vers le groupe qui porte la clé d'inscription, par exemple, LG1, sans qu'il passe par les autres groupes. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est bon, c'est bon. D'autres questions à ce niveau-là ? Maintenant, on a supposé qu'on a des étudiants qui sont répartis en groupe. Il y a un autre paramétrage qu'il faut faire au niveau de notre espace de cours, c'est le paramétrage général du cours. Pour le paramétrage général du cours, il faut aller vers paramètres, donc au niveau du bloc administration du cours, il faut cliquer sur paramètres. Et au niveau de ce paramètre, nous allons trouver une interface qui va nous permettre de saisir des informations qui est en relation avec notre espace de cours d'une façon générale. Je vais aller directement à une partie qui est très importante qui est en relation avec la gestion des groupes, c'est le fait de faire des groupes. Juste en bas, vous allez trouver des groupes. Généralement, au niveau des espaces de cours, au niveau du paramétrage principal que fait l'université virtuelle, lorsqu'on génère des espaces de cours, nous allons les trouver comme étant des groupes séparés. Maintenant, je vais revenir au paramétrage, par exemple, là, groupes et oui. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Donc là, je vais expliquer en fait la différence entre les trois façons. Donc, vous n'avez aucun groupe, vous avez groupes séparés et groupes visibles. Aucun groupe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les étudiants vont suivre le cours sous forme d'un seul ensemble dans des amphis. Par exemple, je suppose que j'ai 200 étudiants, ils ne sont pas répartis en groupe, mais ils vont suivre le cours d'une façon magistrale dans des amphis, indépendamment de la répartition du groupe. Dans ce cas, j'ai le mode aucun groupe. Si j'adopte le mode groupe séparé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mes étudiants, les 120 étudiants, seront répartis, par exemple, sur six groupes, avec 20 étudiants par groupe, et que ces étudiants, ces groupes sont séparés dans des salles cloisonnées, et que les cloisons sont étanches. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau d'une salle n'est pas visible par les autres salles, ou bien par les autres groupes, ou bien par les autres étudiants des autres salles. Est-ce que c'est clair ? Pour les groupes, maintenant, visibles. Donc, je dois la métaire. Groupe visible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais mettre mes étudiants dans plusieurs groupes, c'est-à-dire ma promotion qui comporte 120 étudiants, qui sont répartis sur six groupes, et que chaque groupe aura 20 étudiants. Ces 20 étudiants seront répartis en six salles, mais les cloisons, cette fois-ci, sont des cloisons qui ne sont pas étanches, mais qui permettent de faire, de voir ce qui se passe entre les salles, ou bien entre les groupes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les étudiants qui appartiennent, par exemple, au deuxième groupe, auront la possibilité de visualiser ce qui se passe au niveau du quatrième, ou bien du cinquième groupe. On est d'accord ? Donc, maintenant, le choix auquel je vais opter, ça dépend de l'enseignant, ça dépend du module, et ça donne la façon de le faire. Je ne veux pas vous donner une recommandation spécifique. Ça dépend, vraiment, ça dépend des choix pédagogiques, aussi bien de l'enseignant que de l'équipe qui va gérer l'espèce de cours. Maintenant, si j'ai choisi groupe visible, si j'impose le mode groupe en tant que oui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mode que j'ai choisi, c'est d'affecter mes étudiants sous forme de groupe visible, et que ce mode sera imposé partout, là où il y a des activités. Ça suppose quoi ? Ça suppose que toutes les activités, au niveau de mon espèce de cours, seront considérées comme étant des groupes visibles, et je n'aurai pas la possibilité de les modifier. Par contre, si je fais, non. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai exigé que par défaut, mes groupes sont visibles, et que ce mode n'est pas imposé, et que j'aurai, par exemple, au niveau d'un espèce de cours qui comporte trois activités, je peux faire une activité en mode groupe visible, une deuxième activité en mode groupe invisible, ou bien en mode groupe séparé, et une troisième activité, aucun groupe. Donc, ça dépend de mes choix, ça dépend de ma façon de faire. On est d'accord ? Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? Je peux avancer ? Est-ce que je peux avancer ? Bien. Donc, là, c'est pour les groupes. J'ai terminé avec tout ce qui est inscription et tout ce qui est groupe. Je vais aller simplement juste en haut, au niveau des lâchements, suivi d'un, qu'est-ce que ça veut dire le suivi. Donc, quelquefaut, vous allez trouver le niveau de vos états qui vous appuyez à tout le monde. Merci, Mohamed Ali, juste sur le déjeuner, Zéhissamah. Concernant des groupes, supposant, on a deux ou trois amphi. Chaque amphi, maximum, on a des groupes de TD. On a hâte de l'orite, apparemment, on a un amphi, un seul amphi, on a plusieurs groupes de TD. Pour le même cours, pour la matière. C'est bon, si votre question a compris votre... Supposant, les étudiants de T, les amphi, plusieurs groupes de TD sont répartis sur plusieurs amphi. On a, par exemple, les groupes de TD sont répartis en deux amphi. Est-ce qu'il est possible de faire une classification en effet, un seul amphi et plusieurs groupes de TD? Bien, je vous réponds. Donc, en fait, sachez une chose, c'est que la plateforme reproduit à l'identique toutes les possibilités ou bien toute la... l'architecture qu'on peut avoir au niveau de nos établissements universitaires. C'est pour cette raison qu'on a choisi parmi les raisons qu'on a choisi cette plateforme parce que c'est une plateforme qui est vraiment maniable. On peut l'adopter ou bien on peut la configurer en fonction de nos... en fonction de nos besoins. Donc, pour répondre à votre question, monsieur, je vais aller directement à une autre interface, celle-là. Je vais revenir en quelque sorte à la notion du groupe. Au niveau de la notion de groupe, on peut avoir, donc là, au niveau du groupe, il y a ce qu'on appelle la notion de groupement. Il y a deux logiques. Donc, les groupes, donc là, c'est un problème, je pense, un problème de connexion. donc la question de groupe, un groupe, c'est un ensemble de régions. Un mouvement, c'est quoi ? C'est un ensemble de groupes. C'est-à-dire, si par exemple, j'ai deux amphis, la première, par exemple, première année et la deuxième amphis s'appelle première année 3. Eh bien, première année d'eux en gestion et première année marketing, mais ils ont en commun un module qui est assuré par le même enseignant. À ce moment-là, je peux regrouper tout ce qui est marketing dans un même groupement et je regrouper tout ce qui est gestion ensemble dans un deuxième groupement. J'ai fait la manipulation avec l'autre groupe ou bien avec l'autre réunion. Donc là, vous voyez, on est au niveau de l'interface du groupe. Je vais aller au niveau de l'interface de groupement. Donc, vous voyez, si vous avez G1, groupe 1, groupe 2 et groupe 3, mais on a ajouté un groupe qui s'appelle 1LG1, donc première année LG1. Donc, vous voyez ici, vous voyez ici, vous voyez deux groupes, donc L, groupe 1 et groupe 2 et là, vous voyez que groupe 2 seulement. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la première amphi comporte deux groupes et la deuxième amphi ne comporte qu'un seul groupe. Je vais entrer au niveau de cet amphi-là, je vais ajouter le groupe, par exemple, LG, je pense, LG, on a appelé ça, on va voir exactement. Donc, je clique sur cette icône-là avec des petits bonins pour ajouter LG1. Donc, LG1 qui est ici, c'est un groupe, ce n'est pas un groupement. Donc, je vais l'ajouter et je vais avoir voilà, donc, je reviens vers le groupement. J'aurai à ce moment-là la première amphi qui comporte deux groupes, la deuxième amphi qui comporte aussi deux groupes. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur ? Je reviens encore vers notre paramétrage de l'espace de cours. Donc, au niveau du nom complet, vous avez peut-être à changer ou bien à rectifier l'appellation du cours. Donc, vous pouvez la faire à partir de ce niveau-là. Le nom abrigé du cours, c'est un code alphanomérique ou bien un code numérique ou bien alphabétique qui permet de refléter ou bien qui permet en quelque sorte d'identifier le cours. La catégorie de cours, vous ne pouvez pas la toucher avec les profils qui sont attribués aux enseignants. Vous ne pouvez pas ajouter ou bien changer cette rubrique-là. Par contre, au niveau de la visibilité du cours, vous pouvez agir. Donc, il y a deux paramètres ici possibles, soit affichés, soit cachés. Quelle est la différence ? Donc, afficher le cours, ça veut dire que la totalité du cours, il est disponible et il est visible aux étudiants. La disponibilité signifie que le cours existe et l'affichage, ça veut dire que les étudiants peuvent accéder au niveau du cours. Maintenant, si je fais cacher, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le cours est disponible, il existe, mais il n'est pas visible aux étudiants. Donc, ils ne peuvent pas y accéder. Donc, étant donné qu'il n'est pas visible. Donc là, je peux garder pour que mes étudiants puissent voir mon cours, je vais le mettre comme étant affiché. Je reviens juste en bas. Là, c'est un sens de résumé que je peux les mettre simplement pour mettre une information de description simple au niveau du cours. Je vais revenir juste en bas et je vais revenir au niveau des conditions d'achèvement. Qu'est-ce que sont les conditions d'achèvement ? Eh bien, le suivi d'achèvement, c'est des conditions qui me permettent en quelque sorte de conditionner le parcours de mes étudiants au niveau d'un espace de cours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je suppose que j'ai une activité qui est concédère comme étant une éminente, les étudiants doivent obligatoirement la maîtriser pour qu'ils puissent par la suite passer à d'autres activités. Ou bien, à d'autres participants. À ce moment-là, je vais dire que je vais renseigner les gens-là comme étant oui. Mais si je fais non, je vais déviver la totalité des conditions d'achèvement. Je n'ai plus la possibilité de faire des conditions d'achèvement au niveau de mon espace de cours. Mais de préférence, il faut les garder comme étant oui. Donc, je vais enregistrer et manipuler un petit peu ces conditions d'achèvement pour vous faire comprendre le fonctionnement. sachant que les conditions d'achèvement peuvent être effectuées aussi bien sur des ressources, sur des activités, sur des sections ou bien sur la totalité du cours. Donc, c'est à vous de voir là où vous pouvez faire ou bien là où vous pouvez utiliser des questions. Donc, essayez de poser des questions parce que j'aurai encore une troisième réunion qui commence exactement à 18h. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Vous touchez le code, la clé d'inscription des groupes pour qu'ils puissent avoir accès au cours en question. J'ai dit qu'à LG1 par exemple. Madame, je pense que non. Non. Oui, justement, ils ont accès à ce cours-là. à LG1, c'est clair. Ben, oui. Donc, ce code LG1 doit être envoyé par mail aux étudiants qui sont concernés par le groupe en question. Donc, vous n'allez pas l'afficher parce que si vous allez afficher LG1 sur une page Facebook ou bien vous allez afficher LG1 au niveau du tableau d'affichage de l'établissement ou bien vous allez le dire à n'importe qui, vous allez trouver n'importe qui au niveau de votre espèce de cours. Donc, vous devez simplement communiquer. Ça veut dire en fait que LG1, c'est le code du groupe pas le code du cours. Donc, comment ils savent ? C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose ? C'est la même chose. Si vous allez donner le code d'un groupe à une population bien ciblée, vous n'allez avoir que cette population au niveau de votre groupe et au niveau de votre cours. Par contre, si vous mettez par exemple ce même code sur une page Facebook, une page Facebook peut être accessible à n'importe qui. Donc, n'importe qui peut saisir ce code, il peut entrer au niveau de votre groupe et évidemment au niveau de votre groupe. D'accord. Merci beaucoup, Ari. On est d'accord ? Merci. Je vous en prie. Donc, je reviens aux conditions d'achèvement. Nous allons ajouter une activité quelconque ou bien un document quelconque, par exemple, ce document-là. Je vais le mettre ici au niveau de l'emplacement au niveau de la deuxième section. Donc, j'attends le changement du document. Des questions entre-temps ? C'est Mohamed Ali. Allô ? Allô ? Oui. Oui, Nesmafi. Oui, Nesmafi. Nesmafi. Pour l'inscription des étudiants, est-ce qu'on choisit l'auto-inscription ou bien manuellement, d'après votre avis, quel est le mieux ? Le plus facile, c'est de choisir l'auto-inscription. Manuellement, si vous avez, par exemple, 100 étudiants, ou bien 50, ou bien 20, ou bien 200 étudiants, vous allez les chercher un à un. Et vous allez les introduire un à un. Par contre, si vous avez une population de 50 000 étudiants, vous pouvez la répartir en termes de groupe et vous envoyez la clé d'inscription aux personnes concernées qui m'attirissent directement dans le groupe d'une façon. C'est Mme Hamdali. Donc là, en fait, vous voyez... Oui. Juste une dernière question concernant les clés d'inscription. Est-ce que les clés pour l'espace de cours, est-ce qu'ils doivent être connus par les étudiants ou non ? Non. Ah non, juste... De préférence, non. Oui. Non. Simplement la clé d'inscription au groupe de cours. OK, merci. Bien. Donc, je vous en prie. Je reviens au niveau de... Vous voyez ici, donc, c'est un document qu'on a ajouté. C'est un document PDF. Donc, si je vais voir... Eh bien, je vais changer mon profil pour voir exactement ce que vont voir mes étudiants. Donc, je vais aller vers mon profil, prendre le rôle. Je vais changer mon rôle en adoptant ou bien en prenant le rôle d'un étudiant. Et je vais voir ce que peut voir l'étudiant d'une façon générale. Donc, je vais cliquer sur étudiant. Donc, vous voyez là, l'étudiant peut voir la première séquence. Il peut voir section 2. Il peut voir chapitre 4. Il peut cliquer carrément pour télécharger ou bien visualiser le chapitre 4. OK ? Bien. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de restreindre l'accès de cette activité ou bien de ce chapitre-là en fonction d'un certain nombre de conditions. Donc, je vais aller... Je vais reprendre mon rôle normal. C'est Mohamed Ali. Juste une question. La plateforme est très lente. Elle est lourde. En l'akhir, mais je n'arrive pas à ouvrir. Quand je suis arrivée à la réunion, je n'arrive pas à ouvrir. Franchement, elle est encore très lourde. D'ailleurs, il y a un mâcho de l'Université Virtuelle. Madame, je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à tout ce qui est difficultés techniques par rapport à la plateforme. Ce qu'on fait exactement à l'Université Virtuelle et là, je fais chapeau bas à mes collègues ingénieurs de l'Université Virtuelle. Ce qu'ils ont fait, c'est un travail titanesque. Oui, je confirme. L'environnement, il y avait un seul environnement de travail qui a été dupliqué autant d'universités, autant de fois que d'universités. Donc, vous ne pouvez jamais imaginer l'effort fourni par cette équipe. car maintenant, actuellement, c'est vrai que par rapport à ce qui était avant, actuellement, personnellement, dans cette plage horaire-là, je n'avais pas la possibilité avant de me connecter à la plateforme. Mais actuellement, ce qui existe actuellement, vraiment, c'est formidable par rapport à ce qui était avant. maintenant, la connexion au niveau de la plateforme dépend de plusieurs paramètres. Elle dépend premièrement de Dibi que vous avez chez vous. Elle dépend aussi de la connexion de la zone géographique de votre résidence. Elle dépend aussi de la connexion qui existe au centre d'accès de l'université virtuelle. Donc, tout ça, ce sont des paramètres qui entrent en jeu pour affecter, soit positivement, soit négativement, personnellement, par rapport à ce qui existe actuellement, par rapport à ce qui était avant. Actuellement, c'est vraiment, c'est une très grande amende. Mais, croyez-moi, d'ici quelques jours, vous allez voir qu'il y a énormément de progression d'allées, d'autres processeurs et d'autres serveurs qui vont améliorer énormément la connexion au niveau de la plateforme. et là, je suis sûr que ça va être nettement mieux. Donc, je reviens, évidemment, à la manipulation. Au niveau d'activer le mode et sur activer le minimum pour que je puisse changer le paramétrage de l'espèce de cours. Des questions si vous souhaitez? c'est Mohamed Hicham qui est un soukrat. Le paramétrage qu'on vient de faire, c'est juste pour une matière. On va le faire pour toutes les matières de la même façon. C'est juste pour une matière. Absolument, le paramétrage, ce paramétrage-là, c'est un paramétrage qui est spécifique simplement à un espèce de cours. Si vous avez 100 espèces de cours, vous paramétrez les 100 espèces de cours. Chaque espèce aura le paramétrage. Le paramétrage ne se fait que par le gestionnaire. De quel paramétrage vous parlez? Les manipulations que j'ai effectuées aujourd'hui? Exactement, oui. Vous parlez des manipulations d'aujourd'hui? Oui. Non, même l'enseignant lui-même peut faire ça. Sinon, à quoi bon de faire cette séance? Cette séance, c'est pour montrer aux collègues enseignants qu'ils sont capables de tout manipuler. Donc, toutes les manipulations qui se font au niveau d'un espace de cours sont des manipulations qui peuvent être effectuées par un enseignant qui possède le rôle d'enseignant-éditeur au niveau de l'espace de cours. Quoique, le gestionnaire peut faire la même chose et l'administrateur peut aussi faire la même chose. OK? OK, merci. Donc, je reviens à la section maintenant. Je vais faire en sorte que mes étudiants ne peuvent voir le chapitre 4 qu'à partir d'une certaine, d'un certain, disons, à partir, disons, du 4 avril 2020. Donc, à ce moment-là, je vais aller vers la section, soit je peux aller vers la section ou bien je peux aller carrément vers le document. Donc, je vais aller vers, j'ai fait la même manipulation avec la section, vous pouvez voir la vidéo avec l'enregistrement de la réunion, de la première réunion, j'ai fait le paramétrage avec la section. Au niveau de cette réunion, je vais faire le paramétrage au niveau de l'activité. Donc, vous pouvez voir les deux paramétrages pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, je vais paramétrer cette activité-là. Donc, je vais aller vers modifier, paramètres et au niveau de paramètres, je vais aller directement vers les conditions d'accès. Je vais juste descendre en bas, voilà, vers les conditions d'accès. Donc, je vais aller vers restreindre l'accès et je vais ajouter une restrelection. En fonction de quoi, je vais jouer sur la date. Donc, à ce moment-là, je vais restreindre l'accès. Donc, l'étudiant doit remplir les conditions suivantes. Donc, il y a plusieurs conditions. que je peux les manipuler en fonction de mes besoins. Donc, cette activité ne sera disponible qu'à partir, disons, du 4 avril, donc voilà, 4 avril 2020. Je peux ajouter d'autres restrictions en fonction du groupe. Par exemple, je peux dire que cette activité n'est disponible que pour le groupe 1. Cette activité n'est disponible que pour le groupe 1. Si on fait de vos besoins, si on fonctionne de ce que vous voulez faire comme scénario. Si j'ai terminé, je vais afficher pour l'espace de cours. Voilà. Donc, je reviens à notre espace de cours. L'espace de cours, c'est... J'ai cliqué par erreur sur la section. Donc, je reviens par là. C'est là. Donc, je veux aller vers le cours. Il est là. j'ai ISGB 121. Voilà. Donc, voilà maintenant la conséquence. C'est que cette activité qui est là, qui était disponible, qui est visible en conseillant, elle ne sera disponible qu'à partir du 4 avril 2020. On va essayer de voir maintenant côté étudiant. Je vais cliquer sur le plan de l'eurole. Donc, je vais adopter ou bien je vais prendre le rôle d'un étudiant. Maintenant, je suis un étudiant. Si je vais cliquer sur... Normalement, initialement, lorsqu'on a cliqué sur le chapitre 4, le chapitre 4 était visible. Maintenant, on a pu le voir. Maintenant, si je clique sur le chapitre 4, le chapitre 4, je le vois, il est là, mais je ne peux pas le télécharger ou bien entrer dedans. Donc, vous voyez la différence. C'est clair ? Est-ce que vous avez constaté la différence entre les deux ? C'est bon ? Oui. Parfait. Bien. D'autres questions ? Une ou deux questions ? Parce que je dois aller à une autre union. Donc, si vous avez des questions... Oui. Oui, monsieur. Lorsque je choisis le mode imposé de groupe, est-ce que les activités, par exemple, seront visibles par tous les groupes ou bien juste restreint à un groupe bien défini ? Non, 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 non. Il ne s'agit pas d'imposer par rapport au groupe, mais imposer le mode, c'est-à-dire imposer la façon de répartir le groupe. c'est-à-dire que ce n'est pas par rapport au public, mais par rapport au choix du paramétrage des groupes. Si vous allez choisir le paramétrage du groupe en tant que mode, par exemple, invisible, ça va être vrai pour toutes les activités. Si vous allez choisir ce paramétrage simplement en mode aucun groupe, ça va être applicable à toutes les autres activités. OK, merci. Je vous en prie. D'autres questions ? C'est Mohamed Ali. Oui, madame. Comment on pourrait accéder à l'enregistrement que vous avez fait de la séance ? L'enregistrement va être déposé sur le forum de la formation donc le forum de la formation disons Moodle, c'est le forum de l'espèce de cours. Je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, donc sur la page Facebook du département d'enseignement virtuel de l'Université de Carthage. Vous pouvez visualiser ça à tout moment donc il n'y a pas de problème. Donc il y aura deux enregistrements, l'enregistrement de la première séance et l'enregistrement de la deuxième séance. C'est Mohamed Ali. Ok, merci. C'est Mohamed Ali. Oui ? Miple, il est dans l'espace YouTube, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. mais initialement je vais vous expliquer ça initialement on a mis les tout ce qui est au niveau de la page facebook de l'université non pas la page facebook mais la chaîne youtube de l'université virtuelle problème qui se fait c'est que je dois passer par les administrateurs de l'université les techniciens ils sont actuellement occupés par d'autres manipulations au niveau de la gestion de dispositifs du parc informatique c'est pour cette raison que j'ai mis les vidéos au niveau de ma part de deux de ma chaîne youtube donc vous pouvez la retrouver pour rechercher la chaîne niveau de youtube vous pouvez trouver toutes les vidéos qui existent ou bien toutes les vidéos qui remontent les différentes manipulations qui ont été faites au niveau soit des réunions ou bien d'autres vidéos qui expliquent comment on ajoute des activités comment on ajoute des ressources comment paramètres et tout ça vous êtes d'accord merci beaucoup je vous en prie je vous en prie je vous en prie question oui madame juste une question d'alibler les vidéos et les maîtres sur mitte et les cadines de partager est ce que maintenant je n'ai pas un an dac qui fiche n'a qu'il doit voilà juste nam l'eau qui m'a aujourd'hui même aujourd'hui même j'ai partagé une capsule vidéo qui parle ou bien de la façon et comment on peut faire pour faire des des sciences 5 ans de ce type voilà aujourd'hui même j'ai partagé une vidéo de trois minutes ou bien de quatre minutes qui explique la façon comment on fait d'autres questions est ce que vous avez d'autres questions c'est merci pour les efforts et je m'en moumkoune et si on se j'aille à la sa nous jouons le rôle d'étudiant de la mâchale en tant qu'enseignant ça m'a barcha hajette et on vous remercie mais bach n'a pas de l'étudiant ta na comment accéder mais je t'arrives les étudiants qu'on moumkoune l'homme familiarisé bel les cours à distance hâte et qui fichent les inscrits qui fichent les espaces cours qui fichent la mèche m'kénienne un petit guide pour les étudiants qu'on envoie par e-mail voilà il chauffe si le problème c'est une question de temps croyez moi c'est une question de temps c'est vrai quand je vais je vais essayer donc une fois qu'on adopte actuellement on est en train de réfléchir sur la façon de d'inscrire les étudiants et ainsi de suite donc certainement il y aura une vidéo qui explique comment les étudiants peuvent s'inscrire réellement au niveau d'un espace de cours et donc ça ça va être et j'allais maintenant mais par rapport à vous en tant qu'enseignant comment vous pouvez manipuler l'espèce de cours si vous entrez au niveau de l'espèce de cours formation modèle vous êtes considéré comme étant étudiant donc ce que vous voyez là comme étant étudiant voilà tout ce que vous faites c'est comme étant étudiant donc vous allez vivre la situation d'un étudiant pas la situation d'un étudiant mais je pense à mes étudiants on doit les aider par e-mail avec un petit guide il n'y a pas de problème mais pas de problème moi je vais personnellement je vous ai dit que je vais essayer de préparer l'eau qui va leur mentir mais on se court pour moi et moi que c'est fait que c'est facile c'est les études et mon étudiant pas de difficulté et par rapport à l'usage d'une bleue le disant tonton qu'ils utilisent youtube et instagram là sont plus difficiles que quatre modèles je vous assure merci c'est moi d'aller pour nous c'est l'ordre de me courant les efforts pour pour nos étudiants ça suit ça c'est sûr jeu même si je pense que c'est une question et que je vois défiler au niveau de des écoutes chat pour la prochaine réunion à cela d'un d'inshallah c'est la dernière l'union et elle sera à la même heure à 17h exactement ok d'autres questions si vous voulez sinon je dois m'en aller parce que je dois revenir à une autre participe à une autre lune oui et madame en fait il n'a rien de problème d'habitude je me connecte à travers le compte google mt vous connaissez mon adresse e-mail au lait et bien sûr est donc la base des données à mais je vous réponds facilement d'accord merci je vous en prie je vous en prie bien merci beaucoup pour votre présence pour votre assiduité pour votre patience j'espère que je vous ai apporté une valeur ajoutée je laisse à votre disposition à tout moment n'hésitez jamais à nous contacter et à contacter les correspondants d'enseignement en ligne de vos établissements on est tous là pour vous aider et pour converger vers une bonne qualité d'enseignement en tunisie je vous remercie pour votre attention merci je vous en prie bonjour Sous-titrage MFP.